Pendant plus de trois heures, Jean-Marc Reyser a répondu aux questions de la juge d'instruction. Le premier interrogatoire depuis la découverte du corps de Sophie Le Tannes fin octobre. Mise en examen pour l'assassinat de l'étudiante, il maintient sa version des faits. Il continue de clamer son innocence qui n'est pas en lien avec le décès de Sophie Le Tannes. Ce qu'il faut maintenant c'est qu'on attende parce que forcément le corps de Sophie va parler. Un silence difficile à supporter pour les proches de la jeune femme. Vu les circonstances et vu la personnalité de M. Reyser, on doute vraiment et peut-être qu'on ne saura jamais. Le 7 septembre 2018, Sophie Le Tannes disparaît après avoir visité un appartement dans cet immeuble près de Strasbourg. L'auteur de l'annonce immobilière, Jean-Marc Reyser. L'ADN de la victime est ensuite retrouvé sur le manche d'une scie, entreposé dans la cave du principal suspect. Des ossements de Sophie Le Tannes ont été retrouvés dans cette forêt, plus d'un an après sa disparition. Un secteur fréquenté par Jean-Marc Reyser. Des analyses sont toujours en cours pour déterminer les circonstances du décès de la jeune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada